... Professeur Joyeux, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir ici. Bonjour. Marion Caplan, sans qui rien ne serait possible. C'est aussi un grand plaisir pour moi de recevoir le professeur Joyeux. On se connaît depuis très longtemps, mais on reste très jeunes. Alors justement, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Je crois que c'est par l'intermédiaire d'André Cocard. Qui a été à l'origine du vitaliseur de Marion. Qui, dans les années 85, ça devait être fin juin 85. Est venu me voir parce que j'avais écrit un petit bouquin comme ça sur alimentation et cancer. Et il est venu me dire, voilà, moi j'ai des choses très importantes à vous dire sur la nutrition. Et à partir de là, j'ai vu l'inventeur du vitaliseur qui avait bossé avec Marion. Et comme il ne savait pas très bien écrire, c'était un imaginatif, un créatif. Mais c'était Marion qui avait fait le complément. Et c'est à partir de là qu'on s'est rencontrés. Et depuis, ça n'a pas cessé. Et je peux vous dire que la nutrition à la maison, ça a beaucoup changé. La santé de la famille, c'est nickel pour tout le monde. Et de plus en plus pour les malades qui ne sont plus des malades, mais des patients. Parce qu'aux consultations, il y a du monde. Et donc, il faut qu'ils attendent. Et les conseils qu'on peut donner, c'est passionnant. Et c'est très simple. Et c'est vrai que André Cocard avait mis au point le VAP OK. Ça s'appelait VAP OK. Et moi, j'ai toujours eu des intuitions, on va dire, quantiques. Et je me disais, tiens, il y a quand même des ondes biologiques. Il y a du vibratoire dans l'aliment. Il y a quelque chose de vivant. Et j'ai travaillé sur le nombre d'or et les ondes de forme. Donc, je l'ai fait légèrement évoluer en travaillant les trous légèrement plus gros que ce que Cocard avait fait. 7 mm, c'est ça ? 6 mm pour le grand et 7 pour le petit. Ah, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a une question de nombre d'or qui doit s'ajuster à ses paramètres. Donc, c'est le diamètre des trous, nombre, répartition. Et le couvercle a une ondes de forme aussi que j'ai étudié avec les scientifiques. Et donc, avec l'antenne de l'échère, il fallait que ça réponde à 18.6. Donc, tant que la courbe ne répondait pas à 18.6, ce n'était pas la bonne. Et là, je l'ai vraiment verrouillé, quoi. En biome, c'est quoi le vitaliseur ? Pour les gens qui ne connaissent pas. Le vitaliseur, c'est un cuir vapeur. C'est vrai qu'il y a 30 ans, la vapeur, c'était la cocotte minute. Absolument. Qu'on peut mettre au plafond maintenant. C'est fini la cocotte minute. C'est la mort de la cocotte. C'est la vapeur douce. C'est ça l'idéal. Et c'est démontré. Qualité nutritionnelle. Vous ne perdez pas, je dirais, le goût des aliments. Et en même temps, la valeur nutritionnelle. Or, notre corps nous demande ça. C'est vital pour le cerveau, pour le rein, pour le foie, pour tous les organes. Donc la cuisson à la vapeur douce, il faut qu'elle envahisse les Etats-Unis, l'Europe, l'Asie. J'ai eu une collègue que j'ai prise dans mon laboratoire de Chine. Évidemment, je l'ai invitée à la maison pour qu'elle connaisse un peu une vie familiale française. Et quand elle a vu ma femme avec le cuir vapeur de Marion, elle a dit, mais c'est formidable. Mais vous êtes en avance avec sa petite voix chinoise. Mais il est trop petit. Elle nous en a envoyé un énorme pour le poisson. Et puis eux, ils sont en aluminium. Voilà, ils ne sont pas géniaux. Mais là aussi, les Chinois, il faut les former. Donc Marion, il faut envahir la Chine, toute l'Asie, l'Amérique. Il y a un boulot monumental. Mais on y arrivera. On y arrivera. Et vraiment, on peut vous montrer que grâce à ses paramètres et à la forme de dôme, une viande dans le vitaliseur, c'est étonnant. Ce n'est pas mouillé, ce n'est pas rabougré, ratatiné. Vous la mangez à genoux, c'est bon. Oui. C'est fabuleux. Merci. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Et les gens, si vous voulez, il faut qu'ils le testent eux-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, un, vous passez le message et deux, vous faites le test. Et les ateliers que Marion fait, que mon épouse fait aussi bénévolement pour les familles. Moi, je n'ai plus le temps d'en faire, mais c'est votre épouse qui va prendre le relais. Elle était récemment à Lille. Elle a vu deux fois trente mamans qui étaient là, qui sont reparties éblouies en disant mais ça y est, on veut tous, on veut tous s'y mettre, quoi. Et les maris, ils suivent. Et c'est tellement simple à cuisiner à la vapeur douce parce qu'on ne sort plus d'une casserole. Avec une casserole, on cuit tout et on jette l'eau qui contient tous les pesticides, toutes les cochonneries, tous les gras de surcharge qui ne vont pas passer par vos filtres et par votre tube digestif et qui vont vous donner de la vitalité que j'ai. Ça fait quatre jours que je suis dans un marathon, je suis en pleine forme. Mais bien sûr. Et on a moins besoin de sommeil, tout va bien. Non, il est certain que la nutrition, c'est la base de notre santé. C'est notre système immunitaire, c'est notre système de protection. Mais ce n'est pas manger n'importe quoi. Donc c'est choisir les aliments. Et comme on ne peut pas, je dirais, digérer parfois certaines choses, parce qu'il faut les faire cuire. C'est le problème de la cuisson. Et c'est là que signaler ses trompés, en disant qu'il faut tout manger cru, crudivorisme. Il venait au vitaliseur à la fin de sa vie. Il venait à la fin de sa vie parce qu'il venait à la maison goûter des aliments. C'était un fin, si vous voulez, gastronome. Et donc mon épouse était en train de le convaincre que c'était ça qu'il fallait faire. Il est mort de quoi ? D'un cancer du pancréas. Qu'il s'est fabriqué. Et je sais comment, puisque j'ai vu les pilules qu'il prenait. Il prenait du Vaubanzyme, qui est un produit allemand, pensant que c'était des enzymes pancréatiques. C'était des pré-enzymes pancréatiques. Pendant 20 ans, il s'est stimulé son pancréas. Et quand il venait, il devait venir dîner à la maison le 29 juin, il m'appelle le 14, Henri, viens voir, il faut que tu m'opères du foie, j'ai un cancer au foie. Quand je vois son scanner, j'ai dit, tu as un problème au pancréas. Il en avait plein de pancréas et plein de foie. Biopsie, métastase pancréatique dans le foie, donc de son cancer pancréatique, il est mort le 13 juillet. Bon, il a compris, c'était trop tard. Donc, cuisson à la vapeur douce, il était en train de piger. Donc, ça veut dire que l'instinctothérapie, c'est dangereux. Alors, on m'a accusé dans des siècles, vous savez, quand on veut tuer le chien, on l'accuse de la rage. Mais je ne suis pas du tout dans cet esprit-là. J'ai préfacé son livre parce que son livre était génial. Alimentation, troisième médecine, mais qu'il y avait des excès, comme toujours. Un prophète peut dire parfois sur les bords des conneries. Bon, et là, il s'en est rendu compte, il a payé la facture. Mais la suite, aujourd'hui, c'est, le bouquin d'ailleurs vient d'être réédité, Alimentation, troisième médecine. Et je voulais qu'il s'appelle Alimentation, première médecine. C'est les enfants qui n'ont pas voulu, pas respect pour le papa, tout ça. Je peux comprendre. Mais ce n'est pas troisième médecine, c'est première médecine. Et l'agriculteur, c'est notre premier acteur de santé. Nous, on est les deuxièmes, le patient, la personne. Et le tourbib, c'est le troisième. On dit qu'il y a trop de tout, qu'il n'y a pas assez de tout. Ce n'est pas vrai, il y en a beaucoup trop. Et maintenant, vous êtes venu à supprimer les produits laitiers. Ah, complètement. Parce qu'avant, vous ne les aviez pas supprimés. Ah ben oui, je n'avais pas supprimés. Et vous avez tout à fait raison. Parce que les produits laitiers, je me suis rendu compte, quand je voyais les malades, qui s'en gavaient les gens. Et puis la télé, Actimerde, enfin, vous connaissez tout ça. Activia, tout ça. Le yaourt, j'ai oublié de le dire. Je le prescris la veille du départ dans l'au-delà. La veille du départ dans l'au-delà. Inchallah, ça viendra. Et maintenant, j'ai vu que vous étiez mis au sang gluten. Moi, ça fait une dizaine d'années. Je me suis mis au sang gluten. C'est génial. Vous l'avez raison, elle était en avance. Formidable pour moi. Vous savez, nous les hommes, il faut que les femmes arrivent à nous convaincre. Alors, elle a convaincu la mienne. Et puis la mienne, j'ai fini par... Parce que moi, je ne pouvais pas me passer de pain. Comme tous les hommes. Dire, ah, mais du pain, j'en prends tous les jours au petit déjeuner, au bas de midi, mon pain beurré, tout ça. Non, je me suis mis au pain des fleurs. Les galettes de sarrasin, de quinoa et de châtaigne. C'est fabriqué à Annonay, en Ardèche. Et j'ai vu, vous connaissez Didier Perriol. Oui, bien sûr. Un plaisir, ce gars-là. Il traverse la planète. Il faut que les Américains se mettent au pain des fleurs. Il faut arrêter le gluten parce que porosité intestinale, mauvaise molécule qui passe, trop de calcium qui va esquinter vos articulations, votre foie, votre cerveau. Les facteurs de croissance qui passent, cerveau de veau, assuré. On nous promet 2 millions d'Alzheimer. Il faut voir le pognon que ça représente. Et autisme, et schizophrénie, et fou, des passifs, et compagnie. Puisqu'on le sait que la sérotonie se fabrique dans l'alternel. Tout à fait, tout à fait. Je suis un anéreau du temps. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes ? Tu veux nous parler un petit peu du professeur Joyeux ? Écoutez, moi c'est très simple. Je suis chirurgien. C'est à lui de parler de lui. Je suis chirurgien et cancérologue. Je suis un passionné de l'humain. Passionné de l'humain. Et j'ai compris, si vous voulez, par la maladie, tout ce qui était la normalité. Par exemple, si vous voulez savoir à quoi sert votre jambe droite, vous la foutez dans un plâtre. Et là, vous vous rendez compte de ce qui vous manque. Eh bien, à partir de la maladie, c'est hypocratique ça. On arrive à repérer la meilleure façon, en particulier, de s'alimenter et d'être en bonne santé. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci, que du bonheur. Voilà, que du bonheur, absolument. Sous-titrage ST' 501